Le maître du lac Dans une misérable chaumière, à l'autre bout du monde, vivait un couple très vieux et très pauvre. À leur mort, ils ne laissèrent à leur fils Avram que quelques brins de chanvre. Avram les emporta au bord du lac, les trempa dans l'eau et entreprit de tresser les brins mouillés pour en faire une corde. Tandis qu'ils travaillaient, le terrible maître du lac surgit des profondeurs et se dressa devant lui. Bien qu'il eût très peur, Avram tenta de cacher sa frayeur. « Que fais-tu ici ? » s'écria le géant barbu. « Je tresse une corde. Quand elle sera faite, je suspendrai ton lac au nuage. » Cette étrange réponse effraya le maître du lac. « Non, non, mon garçon, ne touche pas à mon lac. Je réaliserai n'importe lequel de tes souhaits, mais laisse mes os en paix ! » cria-t-il. Avram réfléchit. « Quel est-il demandé au géant ? » Le lac était réputé pour les magnifiques chevaux sauvages qui venaient s'y abreuver. Alors il décida. « Si tu me donnes ton plus beau cheval, je ne toucherai pas à ton lac. » « Impossible ! Ces chevaux font ma réputation et ma force. Je ne peux réaliser ce souhait ! » s'écria aussitôt le maître du lac. « Comme tu veux. Dans ce cas, je vais devoir suspendre ton lac. » répondit Avram. Le géant garda le silence un moment. Il soupçonnait un piège. « Écoute, mon garçon, nous allons faire une course autour du lac. Si tu me bats, je réaliserai ton souhait. » décida-t-il. « Entendu. Mais juste un détail. J'ai un jeune frère. Il dort dans les broussailles par ici. Si tu cours plus vite que lui, alors je participerai avec toi à la course autour du lac. » dit Avram. Le géant alla voir dans les buissons et fit décamper un lièvre affolé auquel il donna la chasse. Bien sûr, il ne put le rattraper malgré la vitesse de sa course. « Je t'aurai quand même. Courons ensemble maintenant. » Avram accepta. « Oui, mais d'abord, tu dois battre mon vieux grand-père. Si tu réussis à le vaincre, je laisse ton lac. Le voici. Il se repose dans ce fossé. C'est un fameux dormeur. Tu devras lui donner un bon coup sur la tête pour le réveiller. » « Oui. » Le géant se dirigea vers le fossé où dormait un énorme ours brun. Il lui donna un coup sur la tête avec un gros bâton. Évidemment, ceci ne plut pas du tout à l'animal. L'ours bondit, saisit le géant entre ses pattes et le jeta violemment sur le sol. Le maître du lac revint en boitant. « Quelle force a ton grand-père ! Je suis trop faible maintenant pour t'affronter. Mais donne-moi une dernière chance. Je possède une jument grise, la plus belle de tout mon troupeau. Voyons lequel de nous deux sera la portée autour du lac. » « Et c'est le premier ! » dit Avram. Alors, le géant souleva la jument jusqu'à ses épaules et d'un pas chancelant fit le tour du lac. Après quoi, avec un cri de triomphe, il la déposa au pied d'Avram en disant « À ton tour maintenant ! » Avram avança vers la jument. « Ah ! Tu as transporté la jument sur tes épaules ! Regarde comment je la transporte, moi ! Entre mes genoux ! » Il enfourcha la jument, lui enfonça ses talons dans les flancs et fit le tour du lac au galop. Le géant comprit qu'il avait perdu. Flattant la jument une dernière fois, il la donna à Avram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada